Alors ce matin on va parler, alors si je vous dis d'un petit bonhomme et qui a beaucoup pêché Que personne ne me dise le ministre qui a oublié de déclarer Zaché, Zaché, et en fait Zaché je crois qu'on a beaucoup entendu parler de ce petit bonhomme Moi quand j'étais petit je n'arrivais pas à dire Zaché, je disais toujours Saché Je disais à ma maman, je vais chanter Saché, et aujourd'hui j'aime bien, je dis Zaché Et j'aime bien aller creuser dans l'histoire de ce petit bonhomme qui se trouve dans Luc 19 Et c'est vrai que j'ai entendu beaucoup de prédications sur Zaché Et j'ai aimé en fait prendre une partie de cette histoire Alors pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire de Zaché, je vous la fais court Zaché il était un voleur, un arnaqueur, il collectait un peu l'argent de tout le monde Et un jour quand Jésus passait par là, il est monté sur un arbre parce qu'il était de petite taille pour pouvoir le voir Et ouais, un sycomore, merci, merci, un sycomore, un pied de bois on dit à la réunion Et du coup, quand Jésus l'a vu là-haut, il lui a dit Zaché, descends, c'est chez toi que je viens Et là les gens qui étaient autour, ils ont dit, c'est chez lui qu'il va, ce voleur notoire Et bah oui, et bah maintenant on va lire ensemble Après Mais Zaché se présente à jour le Seigneur et lui dit, écoute maître Je donne la moitié de mes biens aux pauvres Et si j'ai pris trop d'argent à quelqu'un, je lui rends quatre fois plus J'aurais bien aimé que Zaché m'ait pris un petit peu de fric à cette époque-là quand même Jésus lui dit alors, aujourd'hui le salut est entré dans cette maison Parce que cet homme est lui aussi un fils d'Abraham Amen Et j'aime bien, on va remettre juste avant Alors, Zaché, quand j'ai essayé de trouver un titre pour ce message Et je me dis, bon qu'est-ce que je vais dire Et au final, en disant, après je me suis dit, ah mais j'ai trouvé J'ai trouvé mon titre Le titre c'est, quand Jésus rentre dans ta vie Tu deviens une bénédiction pour les autres Ah là j'aurais cru entendre, Amen Merci, ça me rassure, ça me rassure Ça me rassure, ça me rassure En fait, quand Jésus rentre dans ta vie, tu deviens une bénédiction pour les autres Ici, Zaché, c'était un voleur, un arnaqueur Quelqu'un qui devait tenir les gens d'une main de maître Parce que pour leur réclamer un peu plus de sous Les gens, ils ne devaient pas se dire, oui, oui, tiens, écoute Tu me réclames plus ce qu'il en faut, mais vas-y, cadeau, c'est pour moi, c'est bien Non, pas du tout Les gens, ils devaient être un peu virulents Et donc lui, il devait aussi y aller avec une poigne pour dire Non, vous allez me le donner, peut-être des gardes Enfin, on s'imagine, un truc bien Enfin, peut-être pas très bien, mais bien Et Zaché Et Zaché, un jour, Jésus décide de venir chez lui Et là, les gens autour, ils se disent Oh là là, mais c'est qui ce prophète, ce Jésus En disant, il connaît tout le monde, il connaît les cœurs et tout Et puis, il va chez lui Chez Zaché C'était durique le gars, non ? Et tout le monde, il devait certainement murmurer un peu sur le dos de Jésus Et sur celui de Zaché Mais il ne s'attendait pas à la réaction qui allait se produire Et bien lui, il allait devenir une bénédiction pour tous ceux à qui il avait causé du temps Parce que Jésus, un jour, est rentré dans sa vie C'est fou parce que je me mets à la place de Zaché Zaché, ça doit être super humiliant pour lui Lui qui était un peu sur un piédestal Il ne se considérait pas un peu comme tous les autres Il se considérait au-dessus des autres Et un jour, Jésus rentre dans sa vie Et quelle humiliation D'aller voir ces gens Et pour leur rendre Ce qu'il leur avait volé D'aller les voir un à un Comme ça Et leur dire, tiens, je te rends Ah, ça arrache Ça a dû l'arracher Ça a dû Ça a dû leur coûter quelque chose Mais ça a dû lui coûter quelque chose Mais il l'a fait Cette humiliation Elle est quelque part passée Parce que Jésus était dans sa vie Et si on se projette maintenant du côté de Ce à qui il est allé voir Et moi j'aime à dire que souvent on se retrouve dans cette situation Dans la situation De la personne Qu'on va voir Que quelqu'un vient voir Pour s'excuser le secteur Et souvent Quand la personne fait ce pas La réaction qu'on a en face C'est quoi ? Ha ! Fais-ce hypocrite ? Sont-à-ou-la-ti-crime ? Allez-à-ou ! Et en fait On ne croit pas à la sincérité de la personne On n'en croit pas vraiment Parce que si cette personne nous a fait subir du tort On ne peut pas le croire Mais Il est venu Il m'a demandé pardon Mais il m'a fait des crasses et des crasses et des crasses Et comment moi Il est arrivé devant moi Et tu crois que je vais lui pardonner ? Mais il est fou ou quoi ? Il était dans la voiture avec moi Comme ça Et il continuait à conduire Il a laissé vider son sac Parce qu'il avait besoin Et après je lui ai dit Mais dis-moi Tu es Tu es Tu es de Tu es hindou Et quand on parle souvent Tu me dis Mais Moi mon Dieu Je sers Il est amour Je l'aime Il me dit oui Je dis alors Comment l'amour ne peut pas pardonner ? Comment si tu Si tu Tu aimes Tu ne pardonnes pas Comment tu peux garder de la haine ? Il était là Il se dit C'est tout ce comique Qui est en train de me dire ça Et la conversation s'est arrêtée Mais il a entendu Quelqu'un a vu réparer ses torts Et lui Il ne l'a pas accepté Mais est-ce que souvent On n'est pas un peu dans cette position là ? Quand quelqu'un nous a causé du tort De grand tort Pas facile Mais cette personne Elle peut être un zaché Et être une bénédiction Dans la vie Parce que ce qu'elle va apporter Maintenant Parce qu'elle a le Seigneur Parce que Jésus est rentré dans sa vie Ce qu'elle va apporter Ça sera différent Elle ne vient plus avec Un regard Coupable Quelque part Mais elle vient Avec L'assurance Que Jésus Lui a déjà pardonné Et elle vient Simplement dans ta vie Dans la vie De chacune et chacun Pour lui dire Je regrette ce que j'ai fait J'ai changé Et voilà Maintenant Je veux avancer Et moi ça me rappelle Une histoire Que j'ai vécue Et qui m'a marqué Au tout début Quand je venais Donner ma vie au Seigneur J'étais pas quelqu'un De très sociable J'aimais bien J'aimais bien Cogné sur les gens C'était Je rigole pas Parce que j'aimais bien Cogné sur les gens Je rigole parce qu'elle m'a dit Toi ? Et en fait J'aimais les arts martiaux Tout ça Et un jour Il y a quelqu'un Il est venu Et il m'avait fait une crasse Vraiment Vraiment Et tous les jours A chaque fois Que je croisais Ce gars là J'avais qu'une seule envie C'était Et je le faisais J'y allais Je me disais des claques Et tout T'es pas T'es pas glorieux Du tout Du tout Et j'enchaînais Et lui Il avait commencé Et moi je savais Je me disais au fond de moi Mais il a commencé Donc j'ai raison Mais le jour Où j'ai donné Ma vie à Jésus J'ai eu conscience de ça Dans ma chambre Vous savez à qui A la première personne A qui j'ai pensé A ce gars là Et je me sentais Tellement pas bien Que j'étais obligé Le lendemain D'aller dans la rue Et dire Je vais le trouver J'allais le trouver A côté d'un bar C'est sûr Et effectivement Je suis arrivé A côté de ce bar Je l'ai vu Il était assis Il me voyait pas Et je me suis mis debout Devant lui Il partait de quoi ? Le gars Il m'a regardé J'oublierai jamais Son regard La peur Il avait peur Le gars Et là Je lui ai tendu la main Et C'était quelque part Humiliant pour moi Parce que j'aimais Le faire voir Que j'étais meilleur Que lui Mais je lui ai tendu La main Et je lui ai dit Écoute Je crois pas que Le Seigneur Il veuille ça pour nous Et moi Maintenant Tout ça C'est derrière nous Et c'est fini Si tu veux bien On arrête là Il m'a serré la main Il m'a regardé Et il m'a dit Il était temps Parce que j'en pouvais plus Ça m'a soulagé On est devenus Meilleurs amis du monde Quelque part On est devenus amis Vraiment A tel point que Quand je passais dans la rue Le gars Il pouvait être torché Il me reconnaissait Et il m'appelait Il m'a pas en témoigné Il était sous Sur le frein Oh sur ville Mais parce qu'un jour J'ai décidé de faire ce pas là Aujourd'hui il est décédé Très jeune Mais je suis content D'avoir pu Être Quelque part Une bénédiction Dans sa vie J'ai pu lui parler En me réconciliant avec lui J'ai pu au moins Essayer de lui dire De sortir dans l'écran vers Dans lequel il était Mais ce n'est pas en gardant Cette rancœur On peut devenir une bénédiction Dans la vie des gens Quand on accepte De simplement Libérer Ce qu'on garde Comme rancœur Et Il y a un autre exemple Que J'ai voulu prendre Et c'est Une petite dame Qui est impressionnante C'est une histoire impressionnante D'une petite dame Une samaritaine Et cette histoire C'est Celle qui va puiser de l'eau Vous savez Quand Jésus lui demande De l'eau Et Pour resituer l'histoire Cette dame Elle ne voulait pas sortir A des heures où on la voyait Cette dame Elle longeait les murs Quelque part Cette dame Elle ne voulait pas qu'on la voit Mais peut-être On ne voulait pas la voir non plus Cette dame Elle était l'ombre J'imagine De cette ville Elle allait puiser De l'eau A des heures pas possibles Pour éviter qu'on la voit Parce que Certainement Dans cette ville Tous Parlaient d'elle Tous Lui emmurait Contre elle Et puis Jésus est rentré Dans sa vie Et là On va lire ensemble Je suis le Messie Moi qui te parle Lui dit Jésus Sur ces entrefaits Les disciples revint Ils furent très étonnés De voir Jésus parler Avec une femme Aucun d'eux Cependant Ne lui demanda Que lui veux-tu Ou Pourquoi parles-tu Avec elle Alors la femme Messala s'accrue Se rendit à la ville Et voilà Qui se mit A dire Autour d'elle Venez voir Un homme Qui m'a dit Tout ce que j'ai fait Et si c'était Le Christ Les gens Sortirent de la ville Pour se rendre Auprès de Jésus Cette dame Qui était l'ombre De la ville Tout d'un coup Elle est devenue La lumière De cette ville Parce que Jésus Est rentré dans sa vie Elle était Elle longeait les murs On ne la voyait pas Cette dame Mais elle Qui était l'ombre Est devenue la lumière J'ai une bonne nouvelle Pour vous Pour moi Sans Jésus Tu peux être l'ombre De toi-même Mais quand tu as Jésus Dans ta vie Tu deviens la lumière Autour de toi Là où tu es Tu deviens la lumière C'est toi Qui est clair J'aime à dire Tu n'es pas une lumière Tu n'es pas une bougie Qu'on pose Parce qu'une bougie Qu'on pose C'est une lumière Ça fond Et après ça s'éteint Non J'aime à dire Tu es un flambeau Un flambeau Et ce flambeau là On peut marcher avec Et ce flambeau Quand tu arrives Tu vas dans les villes Dans les maisons Dans les rues Et puis tu allumes Le flambeau de l'autre Et tu allumes un autre Et tu allumes un autre Et ta lumière Elle se transmet Ce feu Il se transmet Les uns aux autres Tu deviens Une bénédiction Pour les autres Elle qui avait peur De tout Elle qui était Timide Qui avait honte Jésus est rentré Dans sa vie Sa honte Sa culpabilité Et là Elle est partie Dans la ville Et elle a dit Il m'a dit Tout ce que j'ai fait Tous les gens Ils disent Ouh là là On dit ça tout bas Et tout d'un coup Elle vient nous dire Tout haut Et bah oui Parce que la culpabilité Avec Jésus Il est dehors Et elle Elle sait qu'elle avait Jésus Et quand elle a reçu Jésus Elle s'est dit Moi je peux devenir Une bénédiction Et elle est devenue Une bénédiction Parce que Avec son témoignage Ici c'était le Christ Les autres Ils savent Ils nous connaissent Quand on change De comportement Les autres le voient Ils savent Qui on était avant Les gens de la ville Ils savent Qui elles étaient Elle ne parlait pas Et tout d'un coup Comment ça se fait Qu'elle parle Elle parle Et en plus Elle vient de moi Tout le monde Comme ça Genre c'est elle Oh Non il doit y avoir Un truc Je pense que les gens Doivent dire de nous ça Il doit y avoir un truc Il doit y avoir un truc Et ce truc là Je veux le découvrir Elle a donné envie Et on va poursuivre Un peu plus loin Au 39 A Jean 4 Au verset 39 Il y a eu dans cette bourgade Beaucoup de Samaritains Qui crurent en Jésus Grâce au témoignage Qu'avait rendu cette femme En déclarant Il m'a dit tout ce que j'ai fait Oh Voilà en plus Comment On met une couche La petite dame Lorsque les Samaritains Sont venus auprès de Jésus Ils prièrent de rester Et il passa Deux jours Chez eux Ils furent encore bien plus nombreux À croire en lui À cause de ses paroles Et ils disaient à la femme Nous croyons en lui J'aime bien cette chronologie Nous croyons en lui Non seulement à cause De ce que tu nous as rapporté Premièrement Mais parce que nous l'avons Nous même entendu Et nous savons Qu'il est vraiment Le sauveur du monde Amen Premièrement Premièrement Il y a eu quelqu'un Qui est avec son flambeau Il est arrivé C'est quoi tous ces flambeaux Éteints dans cette ville C'est quoi Ils ne connaissent pas Ils ne connaissent pas Et bien moi Je vais témoigner Je me rappelle Souvent je me posais la question Mais comment Comment je vais parler aux autres Et tout Pas capable Et parfois simplement Notre vie Est un témoignage Et quand on parle Et quand on dit Ce qu'on a vécu Les gens Ils voient Ils comprennent Et ils se disent Il y a vraiment un truc Et notre témoignage Pousse les gens A se dire Et bien je vais peut-être Aller voir Ensuite Jésus il fait sa part Parce que nous-mêmes Nous l'avons entendu Et quand toi Tu fais ta part Il y a cette personne Qui va venir Qui va entendre Lui il va faire sa part Et les flambeaux Ils vont continuer A s'éclairer A s'éclairer A s'éclairer Et la lumière Elle va se propager Jusqu'à devenir Un brasier ardent Et tu vas devenir Une bénédiction Et celui Regarde Regardez-vous Les uns Les autres Et dites Tu vas Tu es Tu es Une bénédiction Pour les autres Tu es Tu es Tu es Avec Ce que tu as Il n'y a pas besoin De formule magique Avec Ce que Tu as Tu es Une bénédiction J'aime J'aime cette histoire De cette samaritaine Passer de De la honte De la culpabilité A Ce désir De dire J'ai eu le Messie C'était Christ Allez voir par vous Maintenant Si moi J'ai eu l'audace D'arriver devant vous Et de changer Bah c'est qu'il y a une raison La culpabilité La honte La peur Mais je suis là devant vous Zachée Zachée c'est pareil Zachée Le gars Arrogant Et tout Et tout d'un coup Il vient Et il s'humilie Là Il arrive Et il vient Il rend Il rend Il rend Il rend Et les gens Ils ne comprennent pas Et tout Mais au final Zachée La samaritaine Ils ont été des bénédictions Pour les autres Même ceux Qui les critiquaient avant Ceux qui étaient là En train de parler sur eux Ceux qui étaient là En train de dire Que Zachée c'est un voleur Ceux qui disaient Que cette samaritaine Elle a eu cinq maris Ça doit être certainement Une Femme de petite vie Et bah eux-mêmes Ils ont été touchés Par eux Ça c'est formidable Quand notre vie Quand notre vie Devient une bénédiction Pour les autres Tout simplement Parce que Jésus Jésus Un jour Il est rentré Dans ma vie Quand Jésus rentre Dans ta vie Tu deviens